Musique Monsieur Kaba soumis l'en bas à quatre enfants qu'il a équipés d'un ordinateur et d'une tablette pour leurs devoirs. Il a aussi une imprimante connectée à son ordinateur portable. Mais chaque soir, les enfants se disputent son téléphone qui est connecté à l'internet pour faire des recherches. Il n'a pas assez d'argent pour payer une autre connexion pour tous les enfants. Alors, sa fille Dorcas Tumba de la quatrième année des humanités scientifiques lui dit qu'il y a un moyen de partager la connexion internet de son téléphone avec l'ordinateur et la tablette des enfants. Ainsi, l'élève demande à son enseignant des technologies de l'information et de la communication comment procéder. En classe, ce dernier demande à ses élèves de faire des recherches sur internet afin de donner une solution à leurs camarades. Bonjour. Précédemment, nous avons étudié le réseau local filaire, qu'on appelle en anglais « Local Area Network ». Il s'agit d'un réseau informatique limité à un espace géographique relativement restreint, comme dans un bâtiment. L'ensemble des ordinateurs dans une école forme un LAN, par exemple. Le réseau local permet de raccorder entre eux tous les terminaux informatiques et offre un débit élevé pour permettre des communications rapides entre ces équipements. Si vous avez bonne mémoire, donnez les types des réseaux locaux et donnez la définition et l'importance de l'adresse IP ainsi que de la carte réseau. Aujourd'hui, nous allons voir les réseaux sans fil. Un réseau sans fil est un réseau de machines qui n'utilise pas de câbles. C'est une technique qui permet aux particuliers, aux réseaux de télécommunications et aux entreprises de limiter l'utilisation de câbles entre diverses localisations. Les catégories des réseaux sans fil. On distingue plusieurs catégories de réseaux sans fil et chacune correspond à un usage différent en fonction, par exemple, de sa vitesse de transmission, du débit maximum, du coût de l'infrastructure, de la sécurité ou encore de sa consommation électrique. Tout d'abord, nous avons le réseau personnel sans fil. Le réseau personnel sans fil, appelé également réseau individuel sans fil, en anglais Wireless Personal Area Network, concerne les réseaux sans fil d'une faible portée de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Ce type de réseau sert généralement sert généralement à relier des périphériques comme une imprimante, téléphone portable, appareil domestique, etc. ou bien à permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. La principale technologie de cette catégorie est la technologie Bluetooth qui a une portée maximale d'une trentaine de mètres. Cette technologie a aussi l'avantage d'être très peu gourmande en énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation au sein de petits périphériques. Ensuite, nous avons les réseaux locaux sans fil. Le réseau local sans fil, en anglais Wireless Local Area Network, est un réseau permettant de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, soit une portée d'environ une centaine de mètres. Il permet de relier entre eux les terminaux présents dans la zone de couverture. Il existe plusieurs technologies concurrentes, dont la plus utilisée est le Wi-Fi. Nous y reviendrons. Il existe aussi les réseaux métropolitains sans fil. Le réseau métropolitain sans fil, en anglais Wireless Metropolitan Area Network, est connu sous le nom de boucle locale radio. C'est par exemple un réseau dont la couverture s'étend à toute une ville. Cette technologie est destinée principalement aux opérateurs de télécommunication. Et enfin, nous avons les réseaux étendus sans fil. Le réseau étendu sans fil, en anglais Wireless Wide Area Network, est également connu sous le nom de réseau cellulaire mobile. Il s'agit des réseaux sans fil les plus répandus, puisque tous les téléphones mobiles sont connectés à un réseau étendu sans fil. Les principales technologies de cette catégorie sont par exemple le GSM, qui signifie Global System for Mobile Communication, ou en français, groupe spécial mobile. Nous avons également le GPS, qui est General Packet Radio Service. Revenons sur le Wi-Fi. Le Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil. Il permet de relier par ondes radio plusieurs appareils informatiques, tels que des ordinateurs, des routeurs, des smartphones, etc., au sein d'un réseau informatique, afin de permettre la transmission des données entre eux. Les équipements Wi-Fi Il existe différents types d'équipements pour la mise en place d'un réseau sans fil Wi-Fi. Tout d'abord, nous avons les adaptateurs sans fil ou cartes d'accès. Il s'agit d'une carte réseau permettant à une machine de se connecter à un réseau sans fil. On appelle station tout équipement possédant une telle carte. Les points d'accès, notés AP pour Access Point, parfois appelés bornes sans fil, permettant de donner un accès au réseau filaire auquel il est raccordé aux différentes stations avoisinantes équipées de cartes Wi-Fi. Cette sorte de hub est l'élément nécessaire pour déployer un réseau centralisé en mode infrastructure. Mise en œuvre du Wi-Fi Le mode infrastructure En mode infrastructure, chaque ordinateur station, noté STA, se connecte à un point d'accès via une liaison sans fil. L'ensemble formé par le point d'accès et les stations situées dans sa zone de couverture est appelé Ensemble de services de base, en anglais Basic Service Set, noté BSS, et constitue une cellule. Chaque BSS est identifié par un BSSID, un identifiant de 6 octets. Dans le mode infrastructure, le BSSID correspond à l'adresse MAC du point d'accès. Il est possible de relier plusieurs points d'accès entre eux, ou plus exactement plusieurs BSS, par une liaison appelée Système de distribution, noté DS pour Distribution System, afin de constituer un ensemble de services étendus Extend Service Set ou ESS. Le système de distribution DS peut être aussi bien un réseau filaire qu'un câble entre deux points d'accès. La communication avec le point d'accès Lors de l'entrée d'une station dans une cellule, celle-ci diffuse sur chaque canal une requête de sondage contenant l'ESSID pour lequel elle est configurée, ainsi que les débits que son adaptateur sans fil supporte. Si aucun ESSID n'est configuré, la station écoute le réseau à la recherche d'un SSID. En effet, chaque point d'accès diffuse régulièrement, à raison d'un envoi toutes les secondes environ, une trame balise nommée Bitcoin en anglais, donnant des informations sur son BSSID, ses caractéristiques et éventuellement son ESSID. L'ESSID est automatiquement diffusé par défaut. À chaque requête de sondage reçue, le point d'accès vérifie l'ESSID et la demande de débit présents dans la trame balise. Si l'ESSID correspond à celui du point d'accès, ce dernier envoie une réponse contenant des informations sur sa charge et des données de synchronisation. La station recevant la réponse peut ainsi constater la qualité du signal émis par le point d'accès afin de juger de la distance à laquelle il se situe. En effet, d'une manière générale, plus un point d'accès est proche, meilleur est le débit. Les hotspots Un hotspot est une borne d'accès Wi-Fi installée dans les lieux publics et de passage, donnant accès à un réseau métropolitain privé ou public. On les trouve généralement dans les aéroports, les gares, les hôtels, les centres de congrès ainsi que dans les grandes entreprises. En conclusion, les réseaux sans fil sont en plein développement du fait de la flexibilité de leur interface. Les communications entre équipements terminaux peuvent s'effectuer directement ou par le biais des stations de base. Concernant le Wi-Fi, pour qu'un signal soit reçu correctement, sa portée ne peut dépasser 50 mètres dans un environnement de bureau, 500 mètres sans obstacle et plusieurs kilomètres avec une antenne directive. En règle générale, les stations ont une portée maximale d'une vingtaine de mètres en environnement de bureau. Pour terminer, répondez à ces quelques questions. Première question, restituer les définitions des concepts points d'accès Wi-Fi et routeurs. Deuxième question, énumérer le matériel de base pour installer un réseau sans fil. Troisième question, afin d'aider Dorcas Tumba, faites des recherches sur Internet pour trouver un moyen de partager la connexion Internet de son téléphone avec l'ordinateur et la tablette, comme indiqué dans la situation de départ. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501